C'est quoi qu'on fait là ? Un entretien sur vous deux. Ah dix minutes là, je m'y ai arrivé en plus. Je m'en fous de vieux, l'entretien sur vous deux, je m'en fous. Je m'en fous de vieux, l'entretien sur vous deux. Je m'en fous de vieux, c'est un entretien sur vous deux, je m'en fous. Jim, depuis que je le connaissais déjà d'avant, la saison de Bielsa, mais je l'ai côtoyé un petit peu, mais pas trop. Et puis quand il est revenu, direct, on s'est bien entendus, parce que voilà, on connaît comment est Jim, c'est un bon vivant. Et donc après on a sympathisé, et puis voilà, il m'a pris un peu sous son aile lui aussi et voilà, depuis on est très proches. C'est vrai que ça s'est passé le code aussi bien que ça ? Oui, oui, parce que tout de suite il y a eu le feeling, après c'est vrai qu'on s'est côtoyé un petit peu avant que je parte, mais pas assez pour devenir aussi proche qu'on l'est maintenant. Après voilà, c'est aussi un bon joueur de ballon, donc on s'est vite aussi trouvé sur le terrain, donc en dehors et sur le terrain ça allait assez vite et puis aujourd'hui, voilà, plus ça va et mieux c'est entre nous. Oui, c'est ça, le terrain a aidé aussi, parce que le numéro 10, le 8. Non, c'est vrai qu'il y a eu cette relation technique aussi entre nous, donc voilà, d'entrer sur le terrain, comme il l'a dit, on s'est trouvés, on n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se comprendre et puis voilà, ça allait très vite. Vous avez des références communes dans le foot ? Vous avez la même vision du foot ? Vous avez un bagage technique important tous les deux ? Je crois, non ? Non, après oui, je pense qu'on a à peu près les mêmes joueurs vu notre... notre physolopie... Heeey ! On comprend pas. Vu notre physolopie ? Non, vu notre façon de jouer, voilà, on va faire plus simple, vu notre façon de jouer, je pense qu'on a à peu près les mêmes références dans le foot, dans les actions, dans la manière d'attaquer, donc c'est vrai que ça nous rapproche aussi. C'est quoi vos références communes ? Nous, on aime bien le beau jeu. Des fois, quand on regarde les matchs ensemble, on a les mêmes réactions sur certaines actions. Donc, ouais, c'est le Barça, c'est le beau jeu. Donc, on aime bien ces trucs comme ça, quoi. Aux joueurs références ? Les joueurs références, je sais pas, on a les mêmes. Bah, de toute façon... Quelques années d'écart entre vous deux. Oui, aussi. Mais après, bon, moi, c'est plus dans les Iniesta, les Chavis, les joueurs de ballon, c'est ceux qui arrivent à une passe à changer le jeu dans ce domaine-là. Après, oui, c'est vrai, c'est les mêmes joueurs. Moi aussi, Chavis, Iniesta. Mais si, après, c'est vrai que lui, il est un peu plus vieux quand même. Ça y est, il est plus très jeune, donc c'est une autre époque aussi. Mais non, ouais, les mêmes joueurs, franchement les mêmes joueurs. Des joueurs anglais un peu ? Parce que là, on est dans le top du football anglais. Il y a des cadres de partout. Il a joué là, lui, en plus. Moi, j'aime bien Steven Gerrard. Après... Il y a l'Empard derrière. Oui, aussi. Ouais, l'Empard, c'est des joueurs emblématiques. Donc, bien sûr qu'on les kiffe, ces joueurs. Bon. En fouillant dans les archives, j'ai vu des images où tu marquais les coups frappes. Ouais. Est-ce que tu crois qu'un jour, il t'en lâchera un ou c'est énorme, ça ? Non, mais c'est lui qui m'a... Justement, à cette période-là où je tirais pas mal les coups frappes et tout, c'est lui qui me conseillait pas mal par rapport à ma technique de frappe. Tu vois, j'avais tendance à trop vouloir passer au-dessus le mur. Et c'est lui qui m'a directement dit, écoute, maintenant, je ne cherche pas à comprendre. Frappe fort dans le ballon et tu verras que ça ira mieux. Et donc, voilà, même sur ça, il m'a beaucoup aidé. Après, voilà, Jim, c'est vrai qu'on sait qu'il est très à droite sur les coups frappes, mais c'est pas le genre de mec qui va vouloir à tout prix tous les tirer. Je pense que si un jour, il y a moyen de négocier, voilà. Je veux dire non, il y a moyen de négocier, il peut t'en laisser un, il n'y a pas... Sur ça, il n'y a pas de souci. Deux soucis, on l'a vu l'année dernière avec Flo à Amiens où Jim, il laisse direct, quoi. Flo, t'en as laissé un, Maxime, tu en as laissé un ? Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas dans... 4-0 ? Non, pas non. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où on sent que voilà, on est peut-être moins bien ou on est peut-être très bien, donc on a envie de tirer ou pas. Donc c'est vrai que si on... Comme voilà, il a donné l'exemple d'Amiens où Flo était plutôt bien sur ce match-là, il était plutôt en confiance, donc voilà, et ça a payé au final. Donc l'essentiel, c'est que la balle l'aille au fond, peu importe le tireur. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez l'autre, Jim ? Quand il boude, il boude vite, il boude pour rien, donc quand il est comme ça, après on ne peut plus lui parler, donc il est relou quand il fait ça. Et moi, en fait, ce n'est pas quelque chose qui m'énerve chez lui, ça me fait rire, moi, au contraire, quand il boude pareil, quand il boude, ça me fait rire, moi. Ça ne m'énerve pas. C'est ça, notamment sur les exercices de frappe en fin de la séance, vous êtes deux gros marronneurs, si vous n'en mettez pas deux d'affilée, vous partez en... Ah ouais. Après, c'est un peu aussi l'esprit du compétiteur qui ressort, mais c'est vrai qu'on a deux caractères assez forts et assez exigeants envers nous-mêmes, donc c'est vrai qu'on a tendance à s'énerver et vite. Entre le capitaine de l'OM et le minot de l'OM, qui influence le plus l'autre ? C'est lui. Non, c'est lui. Non, c'est lui parce qu'il m'a commencé à me faire jouer à Fortnite, et t'as commencé à me faire manger des petits colliers. Non, je l'ai pris sous mon aile. Non, non, il me fait faire pas mal de conneries, je deviens... Ouais, je deviens jeune, un vieux jeune. Justement, tu vois, il commence à me dire, il faut que... Il est jeune dans sa vie, il faut qu'il reste jeune. Donc ouais, il m'a plus influencé que moi, je l'ai influencé, on va dire. Ouais, non, ça, c'est vrai. Il nous a déjà parlé de ça, du fait qu'il t'avait mis un peu dans Fortnite, il nous avait dit que t'étais tout bidon. À l'époque, oui, je commençais, maintenant, je suis un monstre. Et ouais, je l'ai pris sous mon aile. Au foot, c'est lui qui m'a pris sous mon aile, et à Fortnite, c'est moi, comme je t'avais dit, c'est moi qui l'ai pris sous mon aile. Bon, au début, c'était compliqué, tu vois, mais maintenant, ça va. On a du mieux, on a du mieux, ça fait... Je progresse. Ça fait pas mal de temps quand même, déjà. Ça fait pas un an, je pense. Ouais. Pas loin. Bon, les jeux vidéo, c'est pas trop le sujet du moment. La préparation a commencé. Comment ça se passe pour vous deux ? Nouveau coach, nouveau défi ? Non, écoute, très bien. Voilà, nouveau coach, nouvelle méthode, mais voilà, on apprécie tous parce que, pour le moment, on n'a pas couru une seule fois. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on fait, c'est... C'est ballon, quoi. Je veux dire, c'est du travail physique, mais avec ballon, donc voilà, c'est ce qu'on aime tous faire. C'est plutôt chiant de courir pendant une demi-heure, 45 minutes, et là, voilà, directement, dès le premier jour, ballon, 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 et on n'a pas arrêté. Et voilà, c'est intense, franchement, il faut les voir, les séances, on souffre. Pareil d'une ? Ouais, ouais, c'est une autre méthode, vraiment axée sur le ballon, sur la possession, sur comment garder le ballon et comment vite le récupérer. Donc, c'est des idées qu'il a et qu'il a envie de mettre en place, et on travaille pour ça, donc... Ouais, Dim, le pressing est fort, on a vu vraiment tout le monde... Oui, oui, on a des phases où on veut récupérer le ballon vite quand on le perd, où on veut aller chercher le ballon quand on l'a pas, donc il faut faire un pressing, et c'est un pressing assez intense. Pour bien le faire, il faut mettre l'intensité qu'il faut, donc... Oui, ça nous demande beaucoup d'énergie, mais après, c'est pour la bonne cause, on va dire, c'est pour récupérer le ballon. Est-ce que vous avez remarqué qu'à l'hôtel, il y a des enfants, des familles, il y a un tournoi, donc c'est que des amateurs de foot, et je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en croiser quelques-uns, et moi, ils m'ont tous posé la même question. Race Dimitri ! Non, après, c'est... C'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, voilà, j'ai vu qu'il y avait encore, on va dire, de l'engouement autour de moi, ça fait plaisir, mais c'est vrai que... Voilà, j'ai passé un an et demi exceptionnel ici, donc c'est vrai que ça fait plaisir de revoir les Anglais, et ça fait plaisir de voir qu'ils m'ont pas oublié. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette saison ? Là, ce sera la dernière question. Quels sont vos objectifs perso ? Une bonne saison, tout simplement. Pas besoin de trop en dire sur ça, mais une bonne saison. Tout se passe bien pour nous deux individuellement, et pour l'équipe, surtout. Ça me fait penser à la transition après Deschamps, où la saison avait été compliquée alors qu'ils avaient bien marché avant. Quasiment avec la même équipe, ils avaient fait deuxième l'année d'après. Des fois, on peut être revanchard comme ça. Après, oui, il y a le côté revanchard qui peut jouer, il y a le côté... une saison assez difficile que... que tout le monde n'a pas digéré, qu'on n'a pas accepté, entre guillemets. Et après, oui, le départ sur un nouveau cycle, avec un nouveau coach et de nouvelles idées. Donc après, oui, on aura aussi moins de matchs. Donc on aura plus de temps pour les préparer aussi. Peut-être moins de fatigue. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui font que ça peut... On va faire ce qu'ils font en tout cas. Ça peut être une belle saison pour nous. Clique là pour t'abonner à la chaîne de l'Olympique de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada